Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Sinha Velu, qui est professeur d'histoire à l'université Panthéon-Sorbonne, autrement dit c'est un voisin, mais qui a une chaire à King's College à Londres. Et comme nous le disions il y a un instant, nous avons ce paradoxe que quelquefois le soft power est plus violent que le hard power, ou en tout cas dans la réalité des faits est plus violent. Et donc là, Pierre Sinha Velu prend ce paradoxe d'un impérialisme non-violent avec un gros point d'interrogation, en parlant de ce panasiatisme indien dans la première moitié du XXe siècle. Merci, alors je veux remercier Anne Chang et Henri Laurence de m'avoir invité aujourd'hui. Cette histoire commence, ou plutôt s'achève à Delhi, début avril 1947. Nous sommes au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et à la veille de l'indépendance programmée de l'Inde. Jawaharlal Nehru et les dirigeants du Congrès entendent livrer leur nouvelle vision du monde en général, et plus particulièrement leur vision de l'Asie, à l'occasion de la conférence des relations asiatiques. Près de 200 représentants de 28 pays, ainsi que 20 000 spectateurs, se retrouvent au Puranakila, le vieux fort de la ville. A l'extérieur, les violences interconfessionnelles se déchaînent déjà, sans que le couvre-feu parvienne à conjurer le spectre de la guerre civile qui se dessine. C'est dans ce contexte de violence très marquée que se déroule cette grande rencontre, voulue par Jawaharlal Nehru, alors chef du gouvernement intérimaire de l'Inde, en charge de la transition. Il se serait inspiré du Congrès de la Ligue contre l'impérialisme, auquel il a lui-même participé à Bruxelles en 1927. En fait, il reprend l'idée de l'influent journaliste Shiva Rao, qui, assistant au printemps 1945 à la conférence fondatrice des Nations Unies à San Francisco, a constaté la grande marginalisation des pays asiatiques sur la scène internationale. Alors que l'Asie est encore en grande partie occupée par les puissances occidentales, et que les mouvements nationaux ne partagent pas les mêmes positions idéologiques, les dirigeants du parti du Congrès décident de dépolitiser cette grande rencontre. Ils définissent aux yeux du monde un nouveau paradigme fédérateur, fédérateur pour tous les pays d'Asie, et celui-ci, ce paradigme concerne une Asie qui recouvre de vastes territoires, comme vous pouvez le voir sur cette image, des territoires s'étendant de l'est de la Méditerranée à l'océan Pacifique. On peut distinguer les trois piliers de ce projet dans les discours des personnalités indiennes présentes. D'abord, l'Asie doit être reconnue comme le berceau de la civilisation. Ainsi, le Mahatma Gandhi, que vous voyez à l'écran, déclare solennellement que tous les grands sages et les philosophes du monde proviennent du continent asiatique. Krishna, Rama, Zoroastre, Moïse, Bouddha, Jésus-Christ et Mahomet. Tous portent un discours de paix qui a parfois été perverti par les occidentaux, à l'image du christianisme d'origine orientale. C'est précisément cette vertu pacifique du continent asiatique qui inspire l'intervention de la présidente de cette conférence, Sarodjini Naidu, poétesse et femme politique. L'Asie a toujours été décrite, dit-elle, comme cruelle et barbare. Mais par qui ? Qui interroge l'histoire, interroge-t-elle ? Qui écrit l'histoire, pardonnez-moi, interroge-t-elle ? Si l'on change de perspective, on s'aperçoit que ce qui caractérise le continent asiatique, c'est un idéal commun de paix. Pas la paix du lâche ou la paix du mourant, mais une paix militante, dynamique et créative. Face à la violence coloniale, elle appelle les pays du continent à forger de nouvelles armes non violentes, celles des soldats de la paix et des missionnaires de l'amour. Ce combat pour la paix est non seulement la condition pour faire renaître l'Asie, mais in fine pour sauver le monde. Elle évoque alors rapidement le troisième fondement de cette vision de l'histoire, à savoir le rôle moteur de l'Inde dans la diffusion de la civilisation. « N'avons-nous pas envoyé en Chine, au Japon, à Célan, en Birmanie, l'influence, la philosophie et la sagesse de l'Inde et les enseignements du Bouddha Gautama ? » Il revient à Nehru de développer cette thèse qui parachève la définition du panasiatisme indien. L'Inde, qui se trouve depuis des millénaires au centre géographique du continent et au cœur de ses flux culturels, est la mieux placée pour reconnecter les différents pays qui ont été isolés les uns des autres par les puissances coloniales occidentales. Habilement, le premier ministre indien présente le sous-continent à la fois comme le réceptacle et la matrice des cultures asiatiques. Il tente ainsi de conférer à l'Inde le statut de primus inter pares, afin de ménager les susceptibilités de ses futurs partenaires asiatiques. « Des courants de cultures originaires de l'Ouest et de l'Est ont pénétré en Inde, déclare-t-il, ont été assimilés et ont produit la culture riche et variée qu'est l'Inde aujourd'hui. Parallèlement, des courants culturels sont partis de l'Inde vers les différentes régions de l'Asie. Si vous voulez connaître l'Inde, vous devez aller en Afghanistan, en Asie occidentale, en Asie centrale, en Chine, au Japon et dans les pays de l'Asie du Sud-Est. Là, vous trouverez des preuves magnifiques de la vitalité de la culture indienne qui se propagea et influença un grand nombre de peuples. Alors parallèlement, Nehru tente de rassurer les observateurs occidentaux présents à la conférence en affirmant qu'il ne s'agit pas là de promouvoir le panasiatisme. Cela n'empêche pas le haut-commissaire britannique Terence Schoen de déceler sur le moment l'émergence d'un véritable tiers-monde, cinq ans avant qu'Alfred Sovy forge cette expression en langue française. Alors comment réagissent les différents délégués asiatiques à ce discours panasiatique indien ? Ils reprennent généralement à leur compte l'idéal de paix et l'idée de l'unité culturelle du continent, à l'exception des représentants des républiques soviétiques d'Asie centrale qui considèrent depuis le congrès des peuples d'Orient de Bakou en 1920 que l'adhésion au communisme prime sur tout le reste. Pour donner corps à cette idée d'union, l'un des membres de la délégation des Juifs de Palestine, Alfred Bonn, professeur de psychologie, propose de créer sur le modèle de l'espéranto une langue artificielle et neutre pour toute l'Asie. Toutefois, seuls quelques invités rendent hommage au rôle éminent de l'Inde dans l'histoire de l'Asie à travers de subtiles allusions. Prenons l'exemple de Sampo Teiji, diplomate tibétain, qui salue la mère patrie du bouddhisme, tandis que le délégué iranien, le docteur Sadigui, souligne l'importance du leg islamique d'Elie se trouvant à la jonction des deux grandes civilisations de l'Est et de l'Ouest de l'Asie. Convoquant Rabindranath Tagore, le grand ethnologue thaïlandais Pia Nouman Rachaston se félicite que le Siam ait conservé, ce que l'Inde a perdu. De même, l'Indonésien Abu Hanifa affirme que son pays a été depuis longtemps visité avec bienveillance par les Indiens, contrairement aux colonisateurs néerlandais et japonais qui ont utilisé la ruse et la force. Alors, les participants sont affables, l'atmosphère chaleureuse, comme en témoigne cette photographie étonnante de la proximité physique entre le principal leader nationaliste et la vicereine des Indes, Edwida Mountbatten. Cependant, en dépit de la volonté affichée des dirigeants du Congrès indien de dépolitiser totalement les débats, la violence géopolitique fait irruption à plusieurs reprises au cours des discussions contre Caran, le discours panasiatique de paix. Trois pays, le Yémen, la Syrie, le Liban, ont décliné l'invitation officielle de Nehru. Leurs gouvernements en ont été convaincus par Muhammad Ali Jinnah, le chef de la Ligue musulmane, qui boycotte cette conférence. La Ligue arabe, quant à elle, a envoyé plusieurs observatoires qui condamnent fermement la présence de la délégation des Juifs de Palestine. En revanche, l'absence du Japon en raison de l'embargo du général MacArthur sur les voyages à l'étranger soulage les délégués des pays d'Asie du Sud-Est qui rappellent les crimes de guerre japonais. Tous ignorent que le vieux fort de Delhi où ils sont paisiblement rassemblés étaient pendant le conflit le principal lieu de détention dans des conditions effroyables des civils japonais qui vivaient en Inde avant la guerre. Autre source de tension, les relations entre le Tibet et la Chine, qui envoient une très modeste délégation de huit membres seulement, la huitième délégation par la taille, quatre fois moins importante que la délégation indonésienne. Dès le premier jour de la conférence, les délégués chinois qui ne reconnaissent pas l'indépendance du Tibet obtiennent que la grande carte figurant les frontières, comme vous le voyez sur cette photographie, soit modifiée, comme l'atteste ce trait assez grossier de peinture blanche. Un autre conflit remet en question l'apparent consensus pacifiste. Nehru a pris soin d'inviter des délégués de la République démocratique du Vietnam et un représentant de la Chine française. Au nom du Viet Minh, Maïté Chau ne se contente pas de dénoncer le colonialisme français, il manifeste son agacement face à l'inaction de l'Inde. Nous avons suffisamment parlé de l'unité asiatique, dit-il, maintenant agissons. Et lorsqu'il sollicite directement l'aide militaire de l'Inde dans le cadre d'une fédération de combat, son intervention est interrompue par Nehru en personne, qui réaffirme sa position. L'Inde ne peut apporter que son soutien moral au Viet Minh, car toute autre intervention pourrait conduire à la guerre contre la France. On voit bien que, ici, Nehru garde à l'esprit ses futures négociations avec le gouvernement français au sujet des établissements français de l'Inde. Cette position pacifiste indienne ne convainc pas les pays d'Asie du Sud-Est en lutte pour leur émancipation. A l'instar du délégué birman Dao Soin, qui, considérant que la résistance non-violente de Gandhi n'est pas adaptée à son pays, déclare solennellement « les birmans sont des combattants ». Finalement, c'est un autre sujet, non militaire, mais démographique, qui bat directement en brèche la vision irénique du panasiatisme indien de Nehru. Les délégués d'Asie du Sud-Est posent la question de l'existence d'impérialisme asiatique. Ils redoutent à Ceylan, en Malaisie, en Birmanie, la montée en puissance économique et l'autonomisation des communautés indiennes et chinoises, dont les membres sont suspectés de double allégeance. Le représentant birman exprime crûment la crainte toujours présente d'être envahie soit par les Indiens, soit par les Chinois. « La Birmanie est naturellement effrayée par la possibilité que l'impérialisme britannique soit remplacé par un impérialisme indien ou chinois », déclare-t-il. Ces multiples dissensions empêchent Nehru d'affirmer son leadership et conduisent les délégués des pays d'Asie du Sud-Est à envisager une nouvelle fédération. Mais cette fois, entre eux. Les Indonésiens, Thaïlandais, Vietnamiens, Birmans, Philippines et Malaisiens projettent de fonder leur propre association de coopération dans le domaine économique et culturel avec des perspectives politiques, 20 ans avant la création de l'ASEAN. Certains d'entre nous ont même rêvé d'une grande Asie du Sud-Est, d'une fédération, écrit dans ses mémoires, l'Indonésien Abu Anifa. Donc le panasiatisme indien promu par Nehru est mort-né sur la scène internationale en 1947. Les déclarations lyriques à la tribune n'ont pas convaincu, pas plus que le travail de conviction intellectuelle. Car le gouvernement par intérim avait voulu prouver scientifiquement aux délégués asiatiques et au grand public le bien fondé de son propos en organisant parallèlement à la conférence une grande exposition archéologique sur ce qu'on saluerait aujourd'hui comme l'histoire mondiale de l'Inde avant l'intrusion européenne. Cette exposition, qui se tient au Musée des Antiquités d'Asie centrale, fondée par les Britanniques en 1929, n'a pas suscité l'intérêt des historiens alors qu'elle constitue l'un des noyaux du futur musée national de l'Inde inauguré deux ans plus tard. Cette exposition offre l'occasion de présenter pour la première fois au public une partie des découvertes de l'Archaeological Survey of India, à commencer par les vestiges de la civilisation de l'Indus à l'âge du bronze. Le commissaire général de l'exposition, Vasudeva Chara Nagrawala, explique que ces œuvres découvertes à partir des années 1920 ont placé, je cite, l'Inde sur la carte archéologique du monde le plus ancien, faisant apparaître le pays comme le bâtisseur de contacts internationaux, même dans la lointaine période proto-historique d'environ 3000 avant notre ère. Il s'agit officiellement de consacrer l'Inde aux côtés de la Mésopotamie et de l'Égypte comme l'une des plus anciennes civilisations du monde, précurseuse de l'unité asiatique. Ainsi, dans la première salle, où sont exposés des artefacts trouvés sur les sites d'Arapa au Punjab, les visiteurs découvrent des sceaux de Moandjarotaro dans le Cid, comme celui que vous voyez à l'écran, le sceau dit de la licorne, qui doit démontrer, je cite le guide de l'exposition, que le peuple de la vallée de l'Indus possédait une des qualités des plus hautes civilisations, il promouvait les arts de la paix. Le deuxième objectif de cette exposition est de donner à voir l'ancienneté et la richesse des relations entre l'Inde et l'Occident classique, titre de la deuxième grande salle, au point parfois d'affabuler, comme ce cartel qui affirme sans embâche que la cité de Rome est mentionnée dans la grande épopée du Mahabharata. Les curateurs de l'exposition se fondent ici sur des travaux alors récents de Franklin Edgerton, qui émet l'hypothèse que le Mahabharata, revendiquent pour Saadeva, qui est le plus jeune des frères Pandava, la conquête des trois plus importantes cités du monde hélénistique romain, Antioche, Rome et Alexandrie. Plus sérieusement, la scénographie met en valeur les échanges artistiques illustrés notamment par l'art gréco-bouddhique du Gandhara. Les anciennes relations commerciales avec les Romains sont attestées par les amphores retrouvées en 1945-46 sur le site antique d'Arikamedou, près de Kondichéry. Et ces œuvres illustrent en outre les relations diplomatiques entre les empereurs Moria et les mondes grecs et égyptiens, en se focalisant sur l'empereur Ashoka au IIIe siècle avant notre ère, qui aurait été, je cite, par son propre exemple de tolérance, le premier à évoluer vers une véritable conception de l'unité intra-asiatique, une manière de faire de Nehru son digne successeur. Enfin, pour témoigner de la présence de la civilisation indienne dans les pays étrangers, les visiteurs peuvent admirer quelques photographies de chefs-d'œuvre dans une salle dédiée. À gauche, vous voyez cette figure en ivoire d'une déesse indienne connue aujourd'hui sous le nom de Lakshmi de Pompéi, enfouie en 1979 au moment de l'éruption du Vésuve, découverte dans les années 1930. Cette œuvre doit illustrer le rayonnement de l'Inde jusqu'au cœur de l'Empire romain. À droite, ce plat en argent, datant peut-être du IIIe siècle avant notre ère, a été découvert dans la cité grecque de Lamsakous, en Asie mineure, et il est considéré comme la première représentation, à l'époque, de la mer Inde, que vous pouvez voir ici coiffée de deux fines cannes à sucre. Ces choix muséographiques traduisent parfaitement la stratégie panasiatiste de Nehru, qui, loin de tourner le dos à l'Occident, s'applique à reconnaître son précieux apport, contrairement au panasiatisme japonais des années 1930-1940, qui est encore dans l'esprit de tous. Concomitamment, dans la troisième grande salle, l'accent est mis sur la présentation de ce qu'on dénomme alors l'Inde extérieure, c'est-à-dire l'Asie du Sud-Est, l'Asie du Sud-Est qui doit révéler les très fortes influences religieuses, linguistiques, artistiques, architecturales de l'Inde, en Birmanie, en Thaïlande, en Malaisie, en Indonésie, au Cambodge, et au Champa, cette région centrale du Vietnam, où des royaumes hindous ont été instaurés à partir du IVe siècle. Pour illustrer cet empire culturel de l'Inde, les organisateurs de la conférence ont sollicité la contribution de l'École française d'Extrême-Orient, représentée par Suzanne Carpelès, pour fournir des inscriptions sans-scrites du Champa, des bronzes, des stèles, des moulages, des photographies, notamment des sites d'Ankhore. Le succès des collections indochinoises est tel que l'École française d'Extrême-Orient décide d'organiser, au cours des mois suivants, une exposition itinérante sur l'Indochine indianisée. Elle organise cette exposition dans les différentes grandes villes du sous-continent et c'est l'occasion pour les dirigeants locaux de s'approprier le discours du panasiatisme indien. Ainsi, à Pondichéry, le 25 janvier 1948, lors de l'inauguration de l'exposition de l'EFEO, le représentant indien du maire prononce un plaidoyer pro-dravidien en souvenir du glorieux passé colonial du peuple tamoul en Extrême-Orient. Je le cite. « L'histoire n'est, comme vous le savez, qu'un éternel recommencement et les tamouls, avant d'être des dominés, étaient déjà des dominants. » Le même jour, le docteur Alfred Bigot, figure intellectuelle pondichérienne, fait l'éloge de la colonisation dravidienne en Asie du Sud-Est, essentiellement culturelle et pacifique, contrairement à l'impérialisme chinois. Il déclare « Il y a opposition très nette entre l'Inde, qui se contentera toujours d'une simple hégémonie morale, et la Chine, qui opéra toujours par voie de conquêtes militaires, d'annexions, d'assimilations administratives, de nivellements culturels. » Il conclut ainsi « L'Inde a toujours respecté la personnalité des individualités nationales. » Alors, cette idée de la colonisation dravidienne, Nehru a tôt identifié son potentiel politique. Il a formulé en prison, le 28 avril 1932, dans une lettre à sa fille Indira. Une lettre intitulée « L'Inde du Sud colonise », une lettre publiée deux ans plus tard dans son « Glimpses of World History », où il propose un des premiers ouvrages d'histoire globale. Il voit dans ce phénomène un exemple éloquent des complémentarités entre différentes composantes régionales de la future nation indienne, et notamment en complémentarité entre le Sud et le Nord. Mais, une fois n'est pas coutume, Nehru reconnaît la dimension violente de cet expansionnisme. « Il ne fait aucun doute, écrit-il, que ces colons indiens se sont mal comportés partout où ils sont allés, comme le font tous les colons. Ils ont dû exploiter les habitants des îles et les dominer. C'est une histoire longue et fascinante. L'histoire de l'Inde extérieure ou de la Grande Inde, comme on l'appelle, la Grande Inde, la Greater India, l'expression est lâchée, une expression que les dirigeants du Congrès ont pris soin de ne pas utiliser pendant la conférence de 1947 pour ne pas froisser leurs interlocuteurs. Nehru puise cette idée de la Grande Inde directement dans l'œuvre du poète Rabindranath Tagore. Le prix Nobel, Tagore a voyagé dans toute l'Asie, du Japon jusqu'en Iran, et de ses périples, il conçoit un asiatisme inclusif et universaliste, contrepoint de l'Occident défini comme intrinsèquement violent, impérialiste et matérialiste, parce que capitaliste. L'asiatisme devient alors l'antidote au repli nationaliste et confessionnel. Tagore écrit « Pour connaître mon pays en vérité, il faut voyager jusqu'à l'époque où il a réalisé son âme, et donc transcender ses frontières physiques. Quand il a révélé son être dans une magnanimité rayonnante qui a illuminé l'horizon oriental, le faisant reconnaître comme le leur par ceux qui, sur des rivages étrangers, ont été éveillés à une grande surprise de la vie. Et non pas maintenant, lorsqu'il s'est replié sur lui-même, dans une barrière étroite d'obscurité, dans un orgueil avide d'exclusivité. » Ce texte de Tagore est le manifeste d'une nouvelle société savante, la Greater India Society, fondée à Calcutta en 1926, et dont Tagore est le père, le guide spirituel. Cinq jeunes indiens bengalis, Ramesh Chandra Majundar, Kalidashnak, Pradop Chandra Bakshi, Niranjan Prasad Chakravarti et Subodh Chandra Mukherjee, cofondent cette nouvelle institution de recherche. Nag et Bakshi sont en fait les véritables inspirateurs de l'exposition de Delhi en 1947, exposition à laquelle ils ont directement contribué. Ces savants promeuvent activement les travaux scientifiques sur l'histoire de la colonisation pacifique indienne en Asie. Ainsi, Majundar, comme vous pouvez le voir à l'écran, publie dès 1927 le premier livre emblématique de cette nouvelle école, intitulé Champa, Ancient Indian Colonies in the Far East, qu'il dédie aux savants français, notamment ceux de l'école française d'extrême-orient, dont je cite « les labeurs ont ouvert un nouveau et glorieux chapitre de l'histoire et de la civilisation ancienne de l'Inde ». En fait, ces savants indiens fréquentent assidûment les travaux des orientalistes français. Mieux, ils ont, pour les plus éminents d'entre eux, effectué leur doctorat à Paris. Nag soutient en 1923 à la Sorbonne une thèse sur les théories diplomatiques de l'Inde ancienne et l'Arta Sastra. Dans cette thèse, ils présentent les arts ancestraux de la paix dans le sous-continent. Bakshi achève en 1926 son doctorat sur le canon bouddhique en Chine. La même année, Mukherjee obtient son doctorat sur l'esthétique indienne. Enfin, Chakrabarti rédige une thèse sur un grand texte bouddhique, Lunada Varda, sanscrit, qui a beaucoup circulé en Asie centrale, région dont lui-même devient un des principaux spécialistes en Inde. Donc, ces quatre cofondateurs de la Greater India Society possèdent tous le même directeur de recherche, Sylvain Lévy. Sylvain Lévy, titulaire de la chaire de Langues et littératures sanscrites au Collège de France, le gourou Lévy qui oriente ses disciples vers les recherches sur la Grande Inde. Ces élèves sont recommandés par Tagore que Lévy rencontre en 1921, d'abord à Strasbourg, puis Tagore l'invite à le rejoindre à l'occasion de l'inauguration de l'université qu'il a fondée à Chantiniquetan, de l'université Viswabarti, qui devient le phare, le havre du panasiatisme universaliste. Ces savants indiens de la Greater India Society collaborent intensivement avec les orientalistes de l'École française d'Extrême-Orient qui publient les articles dans la nouvelle revue de la Société Savante de Calcutta. En 1927, un an seulement après la fondation de la Greater India Society, Sylvain Lévy et Émile Sénard fondent à Paris l'Institut de civilisation indienne, voué lui aussi originellement à l'étude de la Grande Inde, des langues ciganes jusqu'à l'Indonésie. En 1900, les indianistes de l'Académie des inscriptions et belles-lettres avaient déjà créé l'École française d'Extrême-Orient à Hanoï, en raison, bien entendu, du contexte colonial, mais aussi pour réaliser ce programme de recherche. Ce programme de recherche sur la Grande Inde, je crois, en avoir trouvé une des premières expressions dans la leçon inaugurale à la Sorbonne de Sylvain Lévy qui, âgé d'à peine 25 ans, énonce très clairement cette idée qui va l'animer toute sa vie. L'Inde donne une sorte d'unité au peuple de l'Asie orientale. Elle a propagé ses croyances, son génie, sa civilisation et ses comptes. Elle a marqué de son empreinte indestructible pendant une longue suite de siècle, un quart de la race humaine. Elle a le droit de réclamer dans l'histoire universelle le rang que l'ignorance lui a trop longtemps refusé et de prendre sa place entre les grandes nations qui résument et qui symbolisent l'histoire de l'esprit humain. Pour conclure, loin de moi, bien entendu, l'idée de considérer Sylvain Lévy et ses disciples de l'éphéo comme les découvreurs de la Grande Inde. Nombre de savants du XIXe siècle, à commencer par Willem von Humboldt notamment dans son travail de 1832 sur Java, nombre de savants ont clairement identifié ce phénomène historique bien longtemps auparavant. Sans parler d'ailleurs de la tradition littéraire indienne qui, à l'image du Ramayana, illustre depuis longtemps ce processus d'indianisation. Mais on peut considérer qu'à partir de la fin du XIXe siècle, ces savants français ont coproduit avec des orientalistes bengalis notamment un nouveau paradigme qui a inspiré une doctrine panasiatiste indienne à la fois expansionniste et pacifiste. Les colonisateurs français entendaient alors se prévaloir de cet ancien modèle impérialiste indien tandis qu'une partie des élites indiennes y a vu une idéologie fédératrice pour la nouvelle nation. Cela n'a été toutefois qu'une des voies possibles à côté d'autres formes de panasiatisme prenant cette fois l'action violente comme celui de la Paris Indian Society fondée par Madame Bikaiji Kama qui propose en 1909 dans la capitale française la fondation d'un parlement panasiatique de combat ou bien comme l'internationalisme de Sarat Chandra Bose qui voulait combattre auprès du Vietmine en 1946 et c'est Nehru qui l'en empêcha. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci Pierre Singaravellou pour ce comment dire ça vous ravigote là sur sur cette justement en fait tous les fantasmes qui ont pu se développer dans l'imaginaire européen et notamment français concernant l'Inde. Alors bon donc là en fait on voit bien que Pierre Singaravellou qui a beaucoup travaillé justement sur l'histoire de l'EFEO il a publié un livre tout à fait remarquable sur cette institution que je vous recommande très chaleureusement donc à partir de là donc il voit effectivement en fait comment l'EFEO et aussi en fait le grand Sylvain Lévy enfin bon qui a été une grande figure de l'indianisme français ici au Collège de France en fait ont véritablement contribué à l'instauration enfin à la consolidation de cette notion de Greater India et là effectivement on se demande en fait quelle est la relation justement entre cette notion de Greater India et justement cette notion aussi de colonisation dravidienne pacifique parce que là je crois qu'à moins que je ne me trompe enfin Sylvain Lévy ne comment dire ne fait pas véritablement le lien entre justement cette Inde du Nord enfin bon qui et notamment enfin il y a cette concentration sur le Bengale sur Calcutta qui se trouve être justement un des centres véritablement culturels de la colonisation britannique enfin je veux dire bon les britanniques ont été les premiers justement à faire des recherches archéologiques en terrain indien donc là vous avez une situation qui est déjà assez compliquée c'est à dire que vous avez ces intellectuels Bengali qui sont bien sûr comment dire à la tête du mouvement pour l'autonomie pour l'indépendance mais qui en même temps ont été nourris en fait par justement cette colonisation britannique et bien sûr ce sont eux qui maîtrisent le mieux l'anglais donc ça c'est un atout et comment donc ils consolident justement cette idée donc d'un panasiatisme et alors moi je retrouve avec un certain amusement donc cette fixation sur les 3000 ans avant l'ère chrétienne n'est-ce pas donc avec les 2000 ans de l'ère chrétienne ça fait 5000 ans de civilisation continue chinoise parce que là c'est le mot d'ordre actuel donc également fondé soi-disant sur des preuves archéologiques donc donc là on voit comment les argumentaires se recyclent comme ça enfin bon dans des contextes différents et bon je suis aussi amusée par la référence à Ashoka qui est ce souverain qui est censé justement avoir été un protecteur du bouddhisme en Inde bon évidemment ce qu'on oublie allègrement c'est que Ashoka c'est aussi un des souverains les plus sanguinaires que l'histoire de l'Inde d'ancienne est connue bon alors on ne sait pas très bien en fait comment s'est établi justement sa décision de patronner le 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 bouddhisme enfin on se demande si ce n'est pas au fond la même décision que celle de Constantin enfin de patronner le 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 christianisme bon pour des raisons essentiellement politiques bon bref bon toujours est-il que là nous avons effectivement quelque chose qui remue jusqu'au tréfonds nos préjugés sur l'Inde oui bon d'abord tu fais une magnifique illustration d'une thèse que je pratique aussi depuis longtemps qui est que le discours orientalisme est la base des discours nationalistes des peuples colonisés si on prend par exemple la Turquie il suffit d'aller au Moseley d'Atatürk à Angora enfin Cora pour voir que sa bibliothèque était exclusivement composée d'orientalistes français et en ce sens pratiquement tous les discours nationaux entre la Méditerranée et la Chine peut-être je ne sais pas jusqu'à l'Inde en tout cas se construit sur la lecture ou la relecture des orientalistes européens en particulier d'ailleurs français ça c'est un point essentiel parce que ça remet en cause certaines idées sahéliennes si j'ose dire oui 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 enfin bon disons que disons que pour la Chine c'est peut-être un petit peu différent mais à peine parce que encore maintenant cette idée de la Chine comme le grand autre de l'Europe qui s'est très très bien vendue jusqu'à une date récente en fait je trouve qu'elle pose un problème mais vraiment assez grave c'est que comme par hasard elle va dans le sens du discours officiel actuel de Pékin qui justement trouve très commode de présenter la Chine comme autre pour justifier le fait que la Chine n'a rien à faire du discours européen sur les droits humains etc. donc là il y a une espèce de collusion qui est très problématique je pense aussi au vulgarisateur à Gustave Lebon qui est un des plus grands vulgarisateurs de la fin du 19ème siècle a entre autres commis une civilisation des arabes qui a été vraiment le livre de base de lecture de tous les nationalistes arabes de la première génération du 20ème siècle donc c'est vraiment absolument passionnant de voir ces passages ça peut nous introduire aussi dans les discussions sur la violence à la notion que notre collègue Edemendem avait énoncé dans sa leçon inaugurale au collège sur la notion de cliopathie c'est à dire c'est à dire de maladie de l'histoire qui fait qu'il traitait son pays de cliopathe mais j'ai l'impression qu'entre la Méditerranée et l'Inde ou la Chine il y a aussi beaucoup de cliopathie et pour terminer pour faire le trait d'union j'ai jadis commis un article sur Sylvain Lévy dans son rôle dans la propagande française aux Etats-Unis en 1917 et dans son voyage en Palestine en 1918 ainsi que son intervention devant le conseil des quatre à Paris sur la question de Palestine puisqu'il était aussi l'homme-lige du baron Edmond de Rothschild qui fait diriger la colonisation juive en Palestine et qu'il était opposé directement au mouvement sioniste de Weizmann donc on a aussi la liaison en Chine il était aussi le président de l'alliance israélite universelle et Sylvain Lévy oui effectivement je veux dire au collège de France a été vraiment très très proche des grands sinologues de la même époque qui est en m'invite c'est la question d'on le sait Sous-titrage FR ?